Yo et bienvenue dans un nouvel épisode de ma run sur Dark Souls 2 Alors, souvenez-vous nous avions obtenu l'armure de Vellstadt On va un peu s'en servir mais bon J'étais un peu plus stylé quand même en réserve Et nous allons nous occuper d'aller dans la forêt des géants défunts car là-bas il y aura des choses à faire ça va être très sérieux d'aller voir il faut juste que je recrée l'itinéraire dans ma tête oui c'est bon, on ira comme ça on ira comme ça il faut quand même payer ça tiens voilà et nous allons être forcé en fait de faire usage de cette arme là plus tôt tué par ses potes oh bon on se tire avant terre-plein très bien voilà donc on se rend là-dedans on vérifie qu'il n'y a rien d'autre ils vont descendre par ici normalement il y a des mobs je suis plus sûr et là c'est une porte qui s'ouvre pas de ce côté et donc vous vous dites comment on fait alors vu que c'est un cul-de-sac comment on peut être déjà l'intérieur du truc qu'il faudrait ouvrir pour bref vous comprenez le truc et bah oui et ça c'est quelque chose de cool c'est que le jeu avait prévu il est prévu aussi ça visiblement bref le jeu a permis voilà qu'il y ait des mobs capables d'ouvrir des portes bon j'en garde sur la carcasse quand même de looter c'est de la merde globalement voilà c'est ça c'est un vieux bout de côte de maille enfin c'est un short plutôt maintenant mais... il y a un autre merde on s'en fout on ouvre donc tous ces petits coffres on surexploite voilà une tablette de titanite ça va être nickel quand on aura assez d'éclat pour aller avec et l'anneau de Chlorenti alors ça par contre c'est un anneau assez utile au final je vous explique pourquoi c'est un anneau qui accélère la récupération de la constitution alors attendez parce que là je suis pris dans un dilemme et aussi remettre ça tiens on a pu s'en passer pendant longtemps au pire on mettra l'anneau royal voilà fragment de titanite ben voilà on mettra l'anneau royal en fait que dans les circonstances spécifiques qu'il exige ça sera plus simple comme ça reste du temps bénéficie d'un bon p'tit bœuf on va parler à Pat, tiens oh oui t'es préoccupé si t'es un peu plus loin il y a des trésors là pour certain mais l'entrée s'ouvre de derrière j'ai vu le même design avant et c'est la même contraption je suis certaine j'étais avec ce warrior vous voyez et il a insisté qu'il allait entrer dans le premier hum le gars plutôt brusque a essayé de s'ouvrir le loup pour lui mais il l'a entré dans le j'ai toujours l'un des gens j'espère qu'il n'y a pas mal sauf que ce qu'il oublie de dire en fait c'est que c'est lui qui lui a conseillé d'y aller justement et vous allez voir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà alors embuscade ils sont à gauche donc oh remarque que je vais faire le pouvoir de stun de ces mecs voilà je trouve que c'est au moins qu'il utilise son truc sacré et voilà ça c'est fait c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti On va se faire un peu mal par contre parce que normalement il faudrait repasser de l'autre côté, tout ça, bref, la flemme. Voilà. Je vois que tu as réussi à l'escalier. J'espère que ce brave warrior n'a pas l'air à nous. Fais attention là-bas, il y a des bandits non-savours qui prenent sur les voyageurs, comme toi-même. Sauf qu'il donne un air gentil et en fait, et bien c'est lui qui s'était fait des crasses avec Crayton. Ok, ils sont encore en mode... Ok, il est déjà endommagé dès le début, comment il a fait ? Comment t'as fait mon gars ? Serait-ce les carreaux d'arbalède qui t'auraient flingué le cul ? Bon, écoute. Voilà. Et donc là, vous voyez cet arbre ? Normalement... En équipant l'anneau du roi, il va se passer un truc, si je me souviens bien. Donc, le dalle se produit, voilà. Nickel, le jeu est bien fait. Bon. Super, ça veut dire qu'on ne peut pas encore activer les arbres des géants. Donc, il y a un truc qu'on n'a dû pas faire. Une merde que j'ai dû oublier, je ne sais pas. Je ne sais plus. Genre, détail de merde. Je n'ai pas parlé à tel PNJ à la con, j'ai dû faire un truc comme ça, bref. Alors, on va retourner essayer de se renseigner au château. Tiens, on va essayer d'en parler à l'arène et puis... A moins que d'abord, on se rende à la porte royale. On va voir si au moins on l'active en portant l'anneau du roi. Allez. Ok, c'est qu'on se fasse tout seul. Donc, présenter le symbole du roi. Donc, normalement, si je fais ça... Voilà. Comme je l'anneau du roi. Voilà. Il se passe un truc. Il se passe des choses. Voilà. La porte de merde s'ouvre. Et je peux donc... Ce qui fait que j'ai tous les feux de camp de la zone maintenant. Ce qui est pratique. D'ailleurs, il est à noter que... Quelque part, il y a un loot intéressant à prendre. Voilà. Il y a un temps des trucs. Donc, normalement, je devrais pouvoir... Ah, merde. Je serais là, j'allais trop loin au niveau Nancy. Ah, voilà. Ici. Deux titanites scintillantes. Voilà. Ça peut servir. Je ne sais plus comment on revient au feu. Donc, on va utiliser un os du retour, en fait. Parce que... Grosse flemme. Et, normalement, on devrait pouvoir... Si l'arbre se déclenche... Si ça se déclenche correctement. Si les choses se produisent comme elles sont censées se produire. S'il n'y a pas un truc bugué, ou oublié, ou je ne sais quoi. On devrait... Être en mesure... De nous rendre dans le passé. Donc, voilà. On ne peut pas. C'est bugué. Super. J'ai dû oublier un truc. Où il y a un dialogue de merde que j'ai passé. Ou je ne sais quoi. Où je n'ai pas un item. Bref. Super. Nous allons encore perdre du temps. C'est merveilleux. J'adore quand les choses se passent comme je n'ai pas envie. J'ai oublié un truc de merde. On va retourner au château. On va essayer de voir qu'est-ce qui a pu merder entre tout. Et puis, pour mettre à fin l'épisode. Je pense. Vu que c'est déjà un moment qu'on est sur le truc. Oui. Oui, mais je ne veux pas juste finir l'histoire en mode bâclé. Moi, je veux tout. Moi, je veux la totale entre guillemets. Parce que normalement, ça, c'est pour en fait finir le jeu. Sauf que moi, je ne veux pas juste finir le jeu bêtement. Il y a vraiment un truc qui n'a pas dû se... Il y a un truc scripté qui n'a pas dû se déclencher. Je ne sais pas. C'est... Il y a un script qui n'a pas dû se déclencher. Il faut que j'aille voir si ce n'est pas lié à une action que je n'aurais pas fait. Ou je ne sais quoi. Mais bref, je ne peux pas voir dans les Lucioles. Alors que normalement, je devrais pouvoir. Vu que normalement, il y a une sorte d'affinité qui s'est créée. Oh putain, l'effet stun. Oh là là, mais... Oh super, quelle armure de merde. Bref, on va vite la quitter, cette armure, je sens, parce que... Les stats de stabilité sont à chier. On passe notre temps à se faire stun le cul. Et en close combat, on se fait complètement défoncer par deux bretters. Vous aurez vite compris que... Globalement... Voilà, je suis plus à l'aise avec ça. Pourquoi j'ai mis le plastron lourd, moi d'ailleurs ? Et voilà, globalement... On va se les faire au katana. Ça tourne mal. Ok, c'est génial. On n'a pas d'effet stun sur le katana. Très bien, nickel. C'est génial. Bref. Vous voyez, on meurt comme une merde. Bon, on va... Bref, c'est un peu l'épisode du fail, du foirage. J'ai dû... On ne sait pas trop ce qu'on cherche. Voilà. C'est un peu confus. C'est un peu la merde. Et on perd des vies pour rien. En plus, c'est génial. C'est qu'il faut qu'on recrame de l'effigie humaine, en fait, pour pouvoir... Quand on voudrait aller dans les flashbacks, en fait. Parce que quand on va dans les flashbacks, les soldats humains encore vivants attaquent les carcasses. De ce fait-là, il faut qu'on ait forme humaine. Pour ne pas avoir besoin de les massacrer eux-mêmes. Il faut essayer que ça, donc. Il est comme ça. Ah, putain. Pourquoi cette porte-la-femme à chaque fois ? C'est idiot aussi. Tu ne me touchais pas, mec. Ouais, c'est fait, déjà. Ah. Bon, on a une forme d'attaque qui est quand même bonne. Juste qu'on n'a aucun effet stun à une main. Mais aucun, vraiment, c'est... À une main, c'est de la merde. Par contre, l'utilisation est plutôt rapide. Voilà, donc, attendez la scie noire. On va donc essayer. Celui-là, maintenant. Qui, lui, est basique. Il est basique, mais il semble bien meilleur, déjà. En fait, on est moins puissant, globalement. Mais on a un effet poison. Voilà. Bref. Pour une arme de stock, c'est tout à fait convenable. On l'améliorera, donc, quand on pourra. Même si, pour le moment, ça reste moins puissant, quand même, globalement, et moins avantageux. Que celui-là. Pourtant, les deux sont... Ouais. Il faudrait aller avec ça. Parler à ce mec, tiens. Bienvenue, visiteur. Parler à ce mec, t'inquiéter, dis-le-moi. A besoin de quelque chose Donc voilà on a de nouvelles armes à la con Toutes mutantes en fait Ce sont des sortes de D'un modifié ou mutante Voilà Qui a une je ne sais où du château d'Aldia je crois Ouais Mais On va voir si c'est pas un truc Ça peut servir ça Voilà Voilà On voit que dans cette salle là Il y a une sorte de trône avec deux Deux mob à battre Donc on va les battre plus tard Ce qui sont assez balèzes Euh On a les autres cons donc non Non c'est bizarre je trouve pas le truc On va y arriver à force Mais c'est juste que On va aller parler à la reine On va voir si elle a pas de la merde à nous dire Ou si elle a pas un autre PNJ Quelque chose à nous dire Ou si elle a pas le mec des gardiens des morts Quelque chose à nous dire Bref On va aller voir un peu tous les PNJ Qui ont tracé notre route dans la zone Essayer de comprendre Pourquoi c'est la merde en fait Essayer de comprendre Pourquoi les Lucioles ne s'activent pas En notre présence en fait Parce que vraiment Elle devrait le faire Dès l'obtention de l'anneau royal En fait on aurait du pouvoir Normalement Euh Faire ça Donc on va retester Tous les lieux importants Liés à ça Liés aux âmes et tout ça Pour essayer de comprendre ce merdier Elle est toujours là De toute façon Trang Lake n'est plus long Ravon mort Travaillez le symbole de la monopole Et faites ce qu'il doit faire Travailleux nommés Travaillez le symbole de la monopole Bref Elle n'a rien intéressé à nous dire Il semblerait donc Que ce soit dans la crypte Des morts vivants Qu'il nous manque quelque chose Donc on va en profiter Vu qu'on a l'épée spécifique L'épée clé là On a cette merde là On va s'en servir Tiens De cette merde On va s'en servir Tu vois C'est une espèce de Qu'on trouve dans les conventions Qui a un design En clé Bref Allez Putain Pourquoi faire aussi grand Vente de complexe Et là vous allez voir Avec douceur On l'a buté Voilà Parce qu'on est quelqu'un de bien Et là on lui parle Non je vous rassure Je ne l'ai pas violé Non Anneau de la mort C'est très sérieux Ce qui fait qu'avec l'anneau de la mort Normalement Voilà Sauve votre apparence humaine Sous forme de carcasse De ce fait là Bah on va mettre un exemple Tiens Voilà Et ensuite Boum Magie Bref Bref Pfff La zone est intéressante Ok Non mais très bien Après peut-être que le fait de faire ça Sera débloquer d'autres trucs Ou que ça aura influé sur l'ensemble Après La flemme n'est passée par là On va se faire chier sinon Globalement Bref On va aller maintenant Comme autre lieu Qui est lié à tous ces fonctionnements Retourner à la crypte des morts vivants Donc fossé On va essayer de comprendre tout ce merdier On va essayer de Pourquoi le jeu fait de la merde en fait Simplement Alors sachant par contre Il nous faudra une arme de type lance Pour taper précisément Un point sensible Le truc On va se faire trop emmerder Par les zombards Une fois dans la zone Où il y aura la carcasse du roi Nous irons Nous occuper Bon on ira changer d'épisode déjà Parce que Voilà Personne ne sonnera la cloche Déjà Ça c'est une bonne chose Parce que je n'ai pas envie Que quelqu'un sonne la cloche Voilà ce débiloïd va venir Genre Je vais gagner des bottes de cyan je crois Voilà Dans sa gueule Celui-là aussi Il y en aura pour tout le monde Rassurez-vous Il n'y aura pas de gelou Hop toi Ravène ton cul Dois débile déjà Tu penses à me saouler Aïe Il a voulu appeler ses potes Voilà super Merveilleux Bref c'est passionnant Il a crevé Voilà Une nouvelle paire de bottes Que j'en ai déjà eu On n'a rien à foutre Donc Voilà Petite brochette C'est cool Donc regardons Alors on a deux paires de bottes de cyan Nickel Je m'en fous Il y a une paire de gants de cyan Voilà On n'a pas le plastron qui va avec On n'a même pas leur casque Bref c'est cool On a douté de l'allemand Des doublettes en fait Oh putain Oh putain Duel de cons Bon très bien Non mais j'ai compris Voilà Les choses seront mieux faites Et là normalement On survient ici On a toujours l'anneau du roi On va le garder finalement Parce qu'on va tirer toutes ces conneries Essayer de comprendre Pourquoi ceci ne s'active pas Pourquoi Donc aller parler au gardien des morts Bref C'est vraiment On va rater la vidéo là C'est simple Et puis on va reprendre l'épisode juste après Donc à la prochaine